Bonjour Youtube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, on est invité pour toi aujourd'hui nous allons voir l'habitude de formation de Microsoft Excel. D'abord si vous êtes abonné merci pour votre abonnement sinon merci de considérer votre abonnement à cette chaîne. Nous avons ici date, B région, C vente. On veut aussi analyser ces données là selon les dates et selon les régions, le total des ventes. On va voir le total, on va voir le maximum. Pour insérer un tableau croisé dynamique, on clique sur n'importe quel sujet ici à l'intérieur de la table, on clique sur insertion, tableau. Ici vous avez tableau croisé dynamique. Vous avez cette pôle de dialogue qui nous montre est-ce qu'on veut créer la table dans une nouvelle feuille. Feuille existante, vous pouvez choisir feuille existante, juste choisir la cellule. Par exemple la cellule E1. Si je valide, j'ai ici des champs que je clique et glisse, je clique et je glisse, je dis pause. Si vous n'êtes pas satisfait de cette apparence comme cette forme là, vous avez ici la possibilité de changer cette apparence là. Voilà, vous pouvez la descendre. Vous avez plusieurs choix ici. Donc je prends ce choix là. Si je prends région, je clique et je glisse pour déposer dans lignes. Vous voyez ici immédiatement, nous avons chaque ligne ici, toutes les régions. Les régions dans les lignes, régions par lignes. Vous avez ici quatre régions. Si je veux le total des ventes, je clique sur vente, je clique et je glisse. Et voilà. Si j'enlève, il suffit de cocher ici vente immédiatement parce que c'est les valeurs. Donc, vous voyez, je ferme cette boîte. Donc, vous voyez ici, on a le total des ventes, mais on n'a pas sur le format monétaire. Donc, au lieu de sélectionner tous et changer format monétaire, je fais un clic droit et je vais changer le format du nombre. format du nombre. J'ai monétaire. Je peux avoir les chiffres après la virgule. Si besoin et sinon, je peux mettre ici 0. Je mets OK. Et voilà les valeurs de total par région. Vous voyez, ils ne sont pas ordonnés. Vous pouvez les ordonner. Vous pouvez cliquer. Je fais un clic droit. Et trier. Plus petit ou plus grand par exemple. Voilà. Région Silt est la meilleure. Région Ouest est la moins bonne dans ces nombres. Attention, ce n'est qu'un exemple. On a maintenant utilisé les régions et le total des ventes. On a réussi à calculer le total des ventes et les régions. Mais c'est pas ce que je veux que vous avez demandé que les régions ne soient pas dans cette colonne-là, mais dans la ligne. Donc, on fait un clic droit. Afficher. Tableau creusé et les champs de tableau creusé dynamique. Vous déplacer. Région. Vous allez mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez ici vos données. Encore une formation. Un format très simple. Vous avez ici dans les outils en rond. Vous avez création. Vous avez analyse. Dans création, vous prendre ici la disposition des rapports. Si je prends la disposition des rapports, ce que je vais prendre ici, afficher ce format tabulaire. Et voilà, vous avez ici immédiatement les régions et le total des ventes. Supposons que je veux commencer par le Nord. Le Nord pour le site. C'est très simple. Je clique sur le site. Il est là. Une fois que j'ai quatre flèches, je la déplace. Voilà, le Nord. Je vais le site. Après le Nord, je clique et je déplace. Je clique sur le site. Sinon, j'écris juste ici. Nord. Nord. Puis ici. Sud. Est-Ouest. Immédiatement, les choses sont organisées facilement et rapidement. Maintenant, supposons que nous voulons ajouter les dates. Nous voulons ajouter les dates pour l'analyse. Donc, je clique sur la suite. Il importe la suite de la table. Insertion, table chronodynamique. Maintenant, je vais travailler sur une nouvelle feuille. Une nouvelle feuille de calcul. Voilà, je valide. Si je prends les dates, je vais les mettre dans les colonnes. Ici, on a la table horizontale. Donc, les colonnes, je vais changer ça. Les dates, je vais les déplacer dans les lignes. Voilà, vous avez ici les dates. Maintenant, vous avez les régions. Vous pouvez avoir les régions juste avec les lignes. Sinon, vous pouvez mettre ça, les régions avant. Vous déplacez et vous montez. Voilà. Et pour les ventes, si je clique et je glisse dans le champ de valeur, je vais avoir le total. Mais comme vous voyez, ce n'est pas facile de voir tout ça parce qu'on a toutes les données ici. Donc, ce qu'on va faire, on va grouper les dates. Pour grouper les dates, Analyser. Analyser le chronique dynamique. Ici, nous avons Grouper. Grouper la sélection. On peut prendre une sélection et la grouper. Mais ici, on va grouper le champ. Donc, on prend l'année. J'enlève les mois. Vous voyez ici, par année, nous avons pour chaque région. Vous pouvez changer l'affichage. Donc, création, disposition, tabulaire. Vous avez l'année, l'Est et toutes les années ici. Même chose pour l'Ouest. Si je veux changer ici l'ordre, Je fais un clic droit. Je clique sur afficher la liste des champs. Notre solution. Vous cliquez ici. Et dans analyse. Vous cliquez sur afficher. Vous avez affiché la liste des champs. Vous allez prendre ici. Là, la date. Avant. La région. La déplacer. Comme ça. Et voilà. Vous avez les dates. Et les régions. Ça, c'est possible. Et c'est faisable. Maintenant, supposons que je veux avoir des régions. Dans les lignes. Ils sont dans la colonne B. Je prends la région. Je vais la déplacer dans les colonnes. Je contrôle F1. Pour cacher. Le ribbon. Contre la majestue F1. Pour avoir. Plein d'écran. Et vous voyez ici. Votre table. Est prête. Et donne les résultats. Pour les années. Et pour les régions. Juste avec des clics. On a réussi à faire ça. Si je veux changer. L'ordre. Mettre. Les. Régions. Ici. Et les années. Dans la. Si le lien. Dans les lignes. 4. Je change. Ici. Juste. Régions. Je vais les mettre. Dans lignes. Je prends les dates. Je vais les déplacer. Dans les colonnes. Et voilà. J'ai ici. Votre table. Facile. Et rapide. Pour changer le format. Je fais un clic droit. Et je vais changer. Le format des nombres. Format des nombres. Nous avons ici. Un nombre. On prend. Si je veux mettre. Le séparateur du billet. Un clic droit. Un clic droit. Format des nombres. Un nombre monétaire. Et je valide. Voici des données. Simple et rapide. Je peux changer les jours. Et avoir tous les états. Je peux encore changer. Ici. Je contrôle. Majestis. F1. Je clique sur. Création. Le dispositif de rapport. Je prends. Un fichu. Un sport. Un tabulaire. Vous avez ici. Des données. Pour chaque année. Vous avez. Le total. En bas. Pour les années. Et. Au total. A la fin. Dans la colonne. Pour. Les régions. Maintenant. Supposons. Que. Nous voulons. Calculer. Le maximum. La valeur maximale. Ici. Au lieu d'avoir. La somme. Si on va faire. On va faire. Un clic droit. On va faire. Ici. Les options. Synthèse. Synthétiser les valeurs. Par. Valeur maximale. Par année. Par région. Par année. Et. Par région. Merci. Pour votre temps. Merci. De vous abonner. Merci. D'activer. La cloche. Notification. Pour recevoir. D'autres vidéos. Si vous avez. Agré. Agré. Agré.